bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque viper le dan 2 alors la différence qu'il y a entre là et la seule différence qui entre le dan 1 et le dan 2 ça va se situer au niveau de la forme de la lame ici on est sur une forme de lame sheep foot ou warm cliff alors que sur le dan 1 on est sur une forme de lame classique on va dire en drop point alors je vous montre la boîte pour ceux que ça peut intéresser ainsi que la référence du couteau donc avant de rentrer dans les caractéristiques du couteau ce couteau là il a été inventé par un italien qui travaille pour la firme la firme viper et pour répondre à certaines à certains marchés européens je m'explique dans certains pays comme en angleterre ou au danemark vous avez le droit de porter un couteau à partir du moment où la lame ne se bloque pas donc ici on est sur un couteau par friction friction folder donc du coup ce couteau là il est légal en angleterre au danemark et dans d'autres pays européens mais c'est pour ça qu'il a été créé c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce ce non système de local de blocage de la lame on va voir ça un petit peu plus en détail plus tard donc je vous le comparez vous donner ses dimensions je vous le compare avec un autre couteau de la marque le odino j'aime beaucoup le odino même si c'est un couteau qui est quand même bien plus massif que le dan et je vous le mets à côté puisqu'on va revenir dessus par rapport aux plaquettes carbone à côté du gail bradley 2 de chez spider co donc on est sur un couteau qui a une longueur totale de 18 cm vous avez une taille de l'âme de 7,2 cm alors on a l'impression quand on reçoit d'avoir une petite taille de l'âme c'est parce qu'en fait la lame commence vraiment presque sous la sous la plaquette voyez elle est vraiment elle le tranchant commence par rapport à la plaquette ici ou par rapport à on va dire un couteau comme là où le tranchant il commence bien après le les platines ici commence sur le sur le dan il commence vraiment très très proche du manche du coup on a l'impression d'avoir une petite là mais on a quand même un tranchant de 7,2 cm donc c'est le même tranchant que sur un ontario à deux par exemple alors je reviendrai sur le sur le manche juste après donc la forme de la lame ici chips foot plus j'utilise ce forme de cette forme de lame et puis j'aime utiliser cette forme de lame je trouve que c'est vraiment ça s'avère assez polyvalent et en plus d'être joli alors ça c'est mon goût personnel il y en a qui n'aiment pas du tout mais je trouve que c'est hyper hyper pratique à utiliser surtout pour trancher comme je dis souvent donc pour se préparer une petite tranche couper une petite tranche de saucisson se préparer un petit un petit casse dalle et bien je trouve que ça va plutôt vraiment très très bien largement à la hauteur d'une forme drop point donc comme ici d'une forme un petit peu plus classique où on aura forcément sur un drop point un petit peu plus de belly donc un petit peu plus de courbure de lame à ce niveau là alors que là on est sur quelque chose quand même un peu plus plat mais on aura juste à tirer pour pouvoir trancher voilà c'est vraiment deux formes de lames différentes et je trouve que celle ci ça s'avère vraiment hyper hyper polyvalent également alors je vous en va insister un petit peu sur la lame on est sur un acier acier classique d'une production italienne donc bowler n 690 acier inoxydable et regardez moi le le grain de cet acier donc finition satin c'est magnifiquement fait franchement il y a zéro défaut sur la lame je vais l'essuyer pour vraiment bien qu'on voit c'est très très joliment fait finition satin regardez le dessus de la lame tout est arrondi vous avez aucune arrête saillante c'est très joliment fait on a un tranchant rasoir en sortie de boîte et même l'écriture d'habitude je suis pas fan des écritures sur les lames moi y en a et et mieux je me porte j'ai envie de dire mais là avec le fait que ça soit légèrement blanc je trouve que ça rajoute de la classe de la classe à la lame ça me dérange absolument pas sur ce couteau en tout cas aucun souci regardez le le grain de l'acier c'est vraiment hyper hyper régulier peut-être pas à ce niveau là mais autrement vraiment très très joliment fait un petit peu de canure sur le dessus de la lame voilà on est sur un donc comme j'ai dit un système de lock aucun blocage de la lame alors si on peut pas appeler sa pied monté non plus puisque pour moi un pied monté vous avez une une queue bien plus longue qui va reposer lorsqu'en position ouverte sur la la quasi totalité du manche ce qui fait que quand vous allez serrer le pied monté dans la main vous n'avez aucune chance que la lame se referme sur vos doigts alors que là voyez va falloir quand même faire un petit peu attention si vous exercer de la pression sur le haut de la lame forcément elle va se replier et là c'est la coupure assurée donc là c'est vraiment faire attention une autre prise un petit peu plus sécurisante c'est que vous allez mettre le pouce sur les cannelures et là en exerçant de la pression par exemple voyez ça sécurise un petit peu la lame même si par contre si j'appuie un peu trop fort effectivement la lame elle ne se bloque pas donc ça c'est vraiment un friction folder où vous avez le une queue un petit peu plus petite qui va reposer ici sur le stop pin donc un vocabulaire je vous laisserai apprécier sans aucune arrière pensée mais voilà c'est comme ça que ça marche ici donc friction folder un ferment par friction moi ça me dérange pas puisque ce couteau là je vais l'utiliser vraiment pour des tâches de décès et lorsque vous allez vous couper une tranche de saucisson vous préparer de la nourriture ouvrir des enveloppes couper des cartons bref comme d'habitude franchement il n'y a aucun risque que de se faire j'ai aucun risque je vais pas taper sur la lame donc j'ai aucun risque de me couper et c'est plutôt pas assez pratique à utiliser ça demande un petit peu d'entraînement ici vous avez un blocage à 90 toc et ensuite il faut passer celui ci le 90 pour pouvoir refermer le couteau on a une très très bonne détente voilà donc aucun risque d'ouverture dans la poche et ensuite pour l'ouverture on va appuyer ici voyez c'est pas voilà ça demande un petit peu d'entraînement mais une fois qu'on a le le coup de main on y arrive sans aucun problème faire attention aussi lorsqu'on va refermer le couteau ici de bien retirer ses doigts parce que autrement pas c'est clair que ça coupe à chaque fois je voulais vous parler et je vais insister un petit peu sur les plaquets de carbone parce que c'est hyper hyper bien fait donc je vais fermer le couteau ça sera plus facile tout est hyper arrondi et contrairement à par exemple un gail bradley ou même sur la la série des des sage le sage 1 pas la série mais le sage 1 où vous avez donc c'est du g10 et dessus grosso modo ils ont collé de la fibre de carbone voyez donc là en dessous c'est du g10 au dessus c'est du carbone là vous avez du carbone elles sont intégralement en carbone bon même si vous avez des stainless steel insert à l'intérieur je vous montrer mais j'avais tendance à vouloir l'ouvrir comme ça donc vous avez des des plaquettes en stainless à l'intérieur qui ne sont pas ajouré mais il fait quand même que 92 grammes le couteau donc c'est pas gênant mais autrement tout le reste c'est du carbone et première chose qu'on remarque c'est que tout est arrondi aucune aucun angle droit et avec le dos de l'âme tout arrondi je trouve que ça a fait ça vraiment ça lui confère une une élégance et en plus la texture de la de la fibre de carbone elle est magnifique vraiment aucun défaut alors un peu de saleté mais aucun défaut c'est hyper hyper bien fait et contrairement à ici on a le ça glisse un petit peu voyez c'est brillant ça ça reflète la lumière ici on a une fibre de carbone qui est mat et du coup on a un un feeling j'ai envie de dire un ressenti au niveau du toucher qui est hyper hyper agréable c'est très très beau franchement j'étais je savais pas forcément à quoi m'attendre avec ces plaquettes ces plaquettes carbone mais vraiment vraiment pas déçu voyez la l'épaisseur du carbone ici c'est vraiment du beau boulot entretoises ici en titane qui est anodisé en bleu clair bleu violet et elle aussi est arrondi du coup on pourrait la voir limite flottante c'est très joli aussi voilà ça rajoute un petit peu de un petit peu de couleur au couteau est vraiment très très joliment fait bon le centrage de la hame voilà c'est la seule chose que je pourrais avoir ou je pourrais avoir à redire c'est que c'est pas hyper bien centré moi ça me dérange pas mais voilà c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvé comme comme défaut le clip ceinture également donc un edc de plus en plus pour les edc j'aime bien avoir un clip ceinture donc avec un deep carry donc un port profond où vous allez avoir voyez aucun couteau qui dépasse de la poche puisque ça va s'arrêter juste au dessus donc ça c'est vraiment pratique aussi les gens ne savent pas que vous avez un couteau sur vous ça peut être un stylo par exemple donc ça c'est vraiment pour un edc je trouve que c'est un vrai plus en tout cas vous avez un trou pour passer une dragonne par contre si vous mettez une dragonne voyez ça va bloquer dans la poche vous allez avoir un peu plus de couteau qui dépasse donc j'en mettrai pas mais vous pouvez en mettre une voilà un clip ceinture tout ce qu'il y a de plus classique mais vraiment très joliment fait voilà pour finir je trouve qu'on est vraiment sur un je vais essuyer la lame on est vraiment sur un très très beau couteau un très bel edc hyper hyper élégant et hyper bien fini ça c'est un couteau qui a été montré au shot show 2015 donc ça fait un peu plus d'un an un couteau quand même assez récent et je sais pas pourquoi il n'est pas beaucoup plus populaire que ça voyez ici on a l'index qui vient juste naturellement se glisser à l'intérieur une prise pour mes tailles de main moyenne voilà les quatre doigts nickel et comme ça première impression on a l'impression c'est une petite taille de la mais en fait pas du tout on est quand même sur 7,2 le tranchant donc hyper pratique voilà mis à part le fait que pour certaines personnes je sais que le le fait que la lame ne se bloque pas c'est c'est un frein à l'achat franchement moi pour les tâches que je vais lui faire faire en tout cas ça me dérange absolument pas même si il va falloir quand même faire attention de pas se le refermer dessus mais autrement je trouve qu'on est vraiment sur une très très belle réalisation de chez de chez viper un cran au dessus de la la finition du odino même si le odino est un très beau couteau il y avait quand même quelques petits trucs un petit peu plus perfectible on va dire je trouve qu'avec c'est celui ci en tout cas il se rapproche vraiment de la rapproche de la perfection pour les personnes qui n'aiment pas la fibre de carbone sachez qu'il existe le même avec une plaquette en g10 ou en micarta également et le prix sur ce couteau donc moi je l'ai acheté 138 euros alors ça commence à faire vous allez me dire pour un edc maintenant quand vous voyez le prix d'un gail bradley par exemple ou d'autres spider co d'autres benchmade pour ne citer que franchement ce rentrant 138 euros c'est tout à fait acceptable pour la qualité du couteau la qualité définition pour l'acier utilisé également un acier inoxydable c'est un acier de bonne qualité voilà je vais m'arrêter là franchement c'est un couteau qui mérite qui mérite le détour pour tous ceux qui sont quand même ce système d'ouverture qui veulent changer un petit peu d'un d'un couteau classique on va dire avec avec des manches en g10 et des manches en frn je trouve que ça c'est vraiment un couteau hyper élégant hyper discret hyper beau et qui mérite d'être connu voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur ma chaîne salut